le bouton divi va servir à orienter le trafic vers une autre page ou vers un autre article ou vers un lien extérieur donc la première des choses c'est vous allez créer votre page là j'ai déjà commencé à créer et puis pour insérer un bouton vous allez cliquer sur le bouton plus en grisé et vous allez rechercher dans le moteur de recherche bouton le premier truc à faire c'est de mettre le texte à l'intérieur donc pour le moment je vais commencer simplement par voir plus et puis dans l'url du bouton à ce moment là je vais diriger le trafic vers soit un lien externe et donc je vais le noter ici ou alors je vais cliquer sur cette icône et je vais faire un lien soit vers un article soit vers une page donc je vais sélectionner le lien vers la page contact voilà puis je vais revenir sur le texte et je vais changer contactez moi dans les étiquettes je vais pouvoir mettre des étiquettes de façon à pouvoir reconnu par le webmaster pour rediriger des encres par exemple dans l'alignement je vais pouvoir aligner mettre à gauche à droite ou centré dans le texte je vais mettre enfoncé si le bouton est en clair et en clair si le bouton est enfoncé ensuite je vais pouvoir utiliser les styles personnalisés pour les boutons avec le type de de texte que je veux mettre sa taille et puis sa couleur à l'intérieur du fond je vais pouvoir mettre soit de l'uni soit un dégradé soit une image pour mettre de l'uni il va falloir que je supprime le dégradé je reviens sur l'uni et puis je mets un fond rouge comme le texte était en blanc ça va très bien sinon je peux aussi changer la couleur du texte et la couleur du fond pour inverser je peux mettre une bordure je peux y appliquer une couleur et puis pour adoucir le bouton je peux mettre des rayons aux extrémités je peux travailler sur l'espacement des lettres sur le bouton et puis changer la police de caractère je vais mettre la police de caractère je peux changer l'icône ou la levée donc il suffit que je sélectionne l'icône que je veux mettre et au survol l'icône apparaît peut changer la couleur de l'icône on peut le mettre à droite à gauche si on le met à gauche il faut travailler l'espacement c'est à dire la marge interne que l'on verra après par la suite ensuite on peut aussi dire que c'est uniquement au survol ou alors tout le temps que l'on peut mettre l'icône dans l'espacement c'est la marge externe en haut en bas à gauche à droite et la marge interne aussi pour que l'on voit mieux l'icône on peut mettre une ombre au bouton on peut orienter sa position horizontalement et puis verticalement et puis aussi travailler sur sa force on peut changer sa couleur si vous voulez revenir en arrière vous utilisez les raccourcis ctrl z et puis commande z sur mac dans l'animation vous avez des animations qui sont toutes prêtes de fondu de diapo de rebondissement et dans avancé dans l'onglet avancé vous allez pouvoir mettre des identifiants des css c'est pour les webmasters confirmés et puis ensuite des attributs de suivre de ne pas suivre la visibilité pour pouvoir afficher sur les téléphones les tablettes ou les bureaux ou pas travailler sur les transitions sur le positionnement qui peut rester fixe relatif ou ou absolu et puis ensuite sur les effets de scroll voilà ce que cela donne au final on clique sur le bouton et on va vers une autre page retrouvez toutes les informations dans le descriptif de la vidéo de youtube et sur le l'article de mon répondeur automatique point com n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo et